Attention, c'est juste un point de presse. Je vous demande de mettre vos téléphones sous silence ou de les éteindre. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Communiqué du RHDP suite à la déclaration du PPA6. Dans son traditionnel message à la nation, à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a annoncé des décisions d'ordre politique et social dont le caractère historique a été salué par les Ivoiriens dans leur grande majorité et les nombreux observateurs de la vie politique nationale. En effet, ces décisions qui constituent un pas décisif dans le processus de décrispation du climat politique et de réconciliation nationale contribuent également à l'amélioration du pouvoir d'achat des populations ivoiriennes. Le RHDP, qui s'attendait à une réaction de gratitude et à des remerciements de l'ensemble de l'opposition, en particulier du PPA6, a lu, avec une grande surprise, diverses déclarations provenant des instances dirigeantes de ce parti qui s'est ouvertement insurgé contre la mesure de grâce présidentielle accordée à son président, M. Laurence Babon, estimant que ce dernier devrait plutôt bénéficier d'une loi d'amnésie. De même, le PPA6 tente de faire valoir, entre autres arguments, que la condamnation à 20 ans de prison de M. Laurent Bagot ne serait pas légale en raison du non-respect des procédures réguises en matière de poursuites judiciaires contre certaines hautes personnalités de l'État, dont les anciens présidents de la République et les anciens membres du gouvernement. En outre, le PPA6 estime que les poursuites engagées contre M. Bagot ne seraient pas légitimes dès lors que la PCAO, victime principale dans cette affaire, ne serait pas constituée partie civile. Enfin, le PPA6 affirme que le président de la République, en optant pour la grâce présidentielle en lieu et place de l'ambitie, n'aurait pas agi conformément aux recommandations de la phase 5 du dialogue politique. sur l'ensemble de ces points, le RHDP tient à apporter les clarifications qui suivent l'irrégularité supposée des poursuites engagées contre M. Laurent Bagot. S'il est établi conformément à la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005, portant statut d'ancien président de la République, d'ancien président ou chef d'institution nationale et d'ancien membre du gouvernement, que les anciens présidents de la République ne peuvent être poursuivis pour des faits criminels ou délictuels qui leur sont reprochés quand le courant a une procédure particulière impliquant notamment la saisine de l'Assemblée nationale, force est cependant de relever que cette règle de principe est assortie d'une importante exception. En effet, l'article 54 de la loi précité prévoit que ces mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République pour des faits criminels ou délictuels par lui commis ne s'appliquent PAC pour les poursuites des infractions perpétrées lors des campagnes électorales ou à l'occasion des élections. Or, justement, les faits pour lesquels M. Laurent Barbeau avait été poursuivi et condamné ont été commis pendant la crise post-électorale, c'est-à-dire à l'occasion des élections de 2010. En conséquence, cette procédure spéciale ne pouvait donc être alléguée pour contester la régularité des poursuites engagées contre M. Laurent Barbeau. Ce dernier tombe donc sur le coup de l'article 54 en raison de la période au cours de laquelle les faits qui lui sont reprochés ont été commis. Le PPSI estime que la condamnation de M. Laurent Barbeau relève d'une condamnation politique et que l'ancien président a été acquitté par la CPI. Le RHNP voudrait faire reléver ici même que pour qu'il y ait une condamnation politique, il faut qu'il y ait une infraction politique, ce qui n'existe pas dans le code pénal ivoirien. Dans le cas de M. Laurent Barbeau, il s'agit d'infraction de droit commun, à savoir la complicité de vol en réunion et complicité de destruction volontaire de bien d'autrui. Par ailleurs, il s'agit de délits qui ne relèvent pas de la compétence de la CPI qui, comme chacun le sait, avait engagé des poursuites judiciaires contre M. Laurent Barbeau, accusé de quatre chefs d'accusation, quatre chefs de crime contre l'humanité à raison de meurtres, de viols et d'autres violences sexuelles, d'actes de persécutions et d'autres actes humains commis entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Le PPSI estime que la BCAO ne s'étant pas constituée partie civile dans le dossier, pourquoi condamner M. Laurent Barbeau ? À cet égard, il est utile de rappeler que M. Laurent Barbeau et ses co-inculpés avaient été condamnés pour l'effet de destruction volontaire de bien d'autrui, vols en réunion avec port d'armes par effraction, complicité de vols en réunion commis au préjudice de l'État de Côte d'Ivoire, de la BCAO, de la CIB, de la SOTRA et de la Caisse d'Épargne, CNCE, lors de la crise post-électorale. Il s'agit ici d'infractions pénales pour lesquelles la plainte de la victime n'est pas obligatoire ou nécessaire pour déclencher l'action publique. Le procureur de la République saisit engage immédiatement la poursuite. Une plainte de la BCAO, dans le cas d'espèce, n'était donc pas nécessaire pour poursuivre M. Laurent Pago. Le PPSI estime qu'en optant pour la grâce présidentielle, le président de la République n'aurait pas respecté les recommandations du dialogue politique. À ce propos, il convient de faire cette précision détaille. En effet, si la question de l'amnésie figurait au titre des points discutés lors de la phase 5 du dialogue politique, qui s'est déroublée du 16 décembre 2021 au 4 mars 2022, dans la courtoisie, la bonne ambiance et un climat apaisé, selon les termes du rapport final, il est important de relever que la prise d'une loi d'amnésie, notamment au profit du président Laurent Pago, de Charles Blevoudet et de quelques militaires que ce soit, ne fait guère partie des conclusions du dialogue, encore moins des recommandations qui en sont issues. Et cela est vérifiable en consultant le document rendu public signé par toutes les parties prenantes à l'issue des travaux du dialogue politique. Notre position, le RHDP félicite le président de la République pour les décisions courageuses qu'il a prises au profit de son frère, le président Laurent Pago, à savoir le dégel de ses comptes bancaires, le paiement de ses arriérés de rentes viagères, et la grâce présidentielle dont il a bénéficié. Tout en n'oubliant pas les victimes de la crise post-électorale de 2010, ainsi que leurs familles, le RHDP salue également la magnanimité du président de la République à travers notamment la libération conditionnelle accordée au contre-amiral Vaba Fossino et au commandant Jean-Noël Abbey. De même, le RHDP se rejouit des mesures historiques à fort impact social annoncées par le président de la République au profit des fonctionnaires et agents de l'État ainsi que des retraités du secteur privé et public. Ces importantes mesures font suite à celles déjà prises pour le déblocage après 25 ans de salaire des fonctionnaires au plafondement des prix de plusieurs produits alimentaires de première nécessité et aux subventions accordées par l'État notamment sur le carburant afin d'atténuer l'impact négatif de l'inflation mondiale sur la chèreté de la vie en Côte d'Ivoire. Le RHDP tient à reléver que le dialogue politique engagé ainsi que les autres décisions d'apaisement prises l'ont été sans que ceux qui ont conduit le pays dans le précipice de la crise post-électorale ne reconnaissent au préalable les crimes économiques et de sang qu'ils ont commis qu'ils n'expriment la moindre compassion pour les familles des milliers de victimes enregistrées et qu'ils ne manifestent un quelconque acte de contrition ou de répentance. Malgré la recidive des mêmes acteurs de 2010 lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020 avec l'appui de nouveaux acteurs le dialogue politique a été maintenu par le président de la république mieux ce dialogue politique a enregistré des avancées notables dans le processus de réconciliation nationale. Le RHDP rappelle que la réconciliation nationale contrairement à l'idée que le PPSI semble s'en faire n'est pas une entreprise qui distingue des acteurs qui auraient uniquement des exigences et des droits à faire valoir et d'autres qui auraient exclusivement des devoirs et des obligations à satisfaire. Le RHDP voudrait rappeler que la grâce présidentielle accordée à M. Laurent Babot par le chef de l'État ne procède ni d'une obligation légale ni d'un compromis politique mais de la seule volonté du président de la république de renforcer la paix et la cohésion nationale. Il est par conséquent difficile de comprendre l'attitude du PPACI qui, au lieu d'exprimer sa gratitude au président de la république pour sa sollicitude à l'égard de M. Laurent Babot, lui brandit plutôt une exigence celle de faire adopter une loi d'amnésie. Le RHDP voudrait donc afin de promouvoir la paix et la réconciliation nationale souhaitée par tous inviter particulièrement le PPACI à faire preuve de retenue et de pondération dans l'expression de ses revendications car avant de demander plus, il faut avoir l'humilité et la modestie de reconnaître et de saluer ce que l'on nous concède. Par ailleurs, le RHDP note avec beaucoup de regrets l'absence de compassion du PPACI à l'endroit des victimes de la crise post-électorale ainsi que de de leurs familles et pris ces derniers de continuer à demeurer dans la dynamique de pardon et de réconciliation insufflées par le président de la République. Le RHDP rappelle que l'ensemble des mesures prises par le chef de l'État pour la consolidation de la paix et de la cohésion nationale sont reconnues au plan national et international. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies ONU à travers le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR a déclaré depuis le 30 juin 2022 la fin du statut de réfugié ivoirien. Au total, le RHDP voudrait exprimer sa très haute admiration au président de la République et saluer son esprit patriotique, sa grandeur d'âme et son sens très aigu de l'État. Lui qui continue de puiser en lui-même l'énergie et la force qui lui permettent de se mettre au-dessus des petites manœuvres politiciennes de sérail et des tentatives de manipulation de l'opinion publique nationale et internationale, le RHDP tient à assurer le président de la République de son soutien constant dans la quête ardue de la réconciliation nationale et en appel à l'humilité à la retenue et au sens des responsabilités de l'ensemble de la classe politique fait à Abidjan le 11 août 2022 pour le RHDP le porte-parole principal le ministre d'État convenant Kwasi Agnumani au Québec à l'Université de l'Université Moud. Merci.